Sous-titrage Société Radio-Canada 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 G vidéo, cinéma, G vidéo, G vidéo, G vidéo, cinéma. C'est à peu près tous les sujets qu'il y avait dans le temps, à part quelques exceptions. Maintenant, à l'appui de l'arrivée de Mike White qui s'écoute, il y a beaucoup de podcasts d'humour qui ont levé, notamment Le Carré du Sable de Perrineau-Rivore, qui est très bon aussi. Et pour moi, c'est juste une bonne chose, parce que plus il y a de podcasts, plus il y a des gens qui créent du contenu le fun, puis plus il y a des gens qui créent du fun, puis il y a des gens qui vont l'écouter. Ça fait que c'est juste une bonne chose pour moi. Au prochain Galois d'Olivier, ça va être annoncé bientôt, mais l'année passée, au Galois d'Olivier, les podcasts ne peuvent pas être nominés en catégorie web. Et là, on s'était fait une petite campagne, 3 bières valent les pertes d'Olivier. Et avec ça, on a réussi à avoir des meetings avec la PIH qui font le Galois d'Olivier. Et là, il va y avoir une catégorie podcast cette année. Donc, on est très contents d'avoir réussi à se battre pour ça un peu, puis on va avoir notre légitimité. Je pense aussi que c'est pour ça que le monde aime écouter ces émissions-là. Et les gens qui écoutent aussi l'émission, ils écoutent 3 bières, ils aiment ça aussi. C'est qu'ils ont l'impression, de la même façon que pour ceux qui écoutent, ils ont l'impression qu'ils sont là, qu'ils l'écoutent, qu'ils sont autour de la table, puis ils l'apprécient parce qu'on ne t'entend jamais ça. Oui, ce qui fait que 3 bières a une forme de succès en ce moment, c'est vraiment, un, c'est notre constance. On a un épisode chaque semaine, même l'été, après mettre aux gens qui sont tout le temps là, c'est tout le fun. On est proche du public aussi, on répond au long message qu'on soit, on prend le temps d'écouter leurs questions aussi, on prend le temps de… Des fois, eux, ils amènent des points qui sont vraiment bons, puis le choix devient meilleur avec ça. On est aussi très honnête. Le fait que le podcast, souvent les gens demandent, allez-vous vous filmer ou en faire la même? La réponse tout le temps non, parce qu'avec une caméra d'en face, on est tout le temps conscient de la projection, le range qu'on va avoir. Lorsqu'on est juste dans une cuisine, 4 personnes qui parlent, c'est très, très, très intime. Il y a beaucoup de confessions qui se font, et je pense qu'avec ça, je pense que ça fait beaucoup que 3 bières marche bien. L'impact du podcasting sur les médias principaux, je pense qu'il va être nul pendant des années encore, dans le sens que la web télé commence à changer quelque chose au niveau des grands diffuseurs. Le podcasting, ça va être vraiment plus long. On a encore des années avec nous seulement, sur ce royaume-là. La différence principale entre la radio et le podcasting, c'est la personne, le projet est destiné à quelle plateforme en premier? Dans le sens que c'est la différence entre une web télé et une émission en reprise sur tout.tv. Tout le monde en parle en reprise sur tout.tv, c'est pas une web télé, c'est clair pour tout le monde. Mais ça a pris du temps à ce que ça soit clair. Donc la même subtilité va prendre du temps à comprendre que la soirée est encore jeune, c'est une émission de radio qui est disponible après un podcast, mais que c'est pas encore un podcast. On est sur Internet quand on fait un podcast, et ça, ça nous donne les libertés incroyables. On peut choisir la durée, qui est jamais la même de nos choses. On choisit aussi le niveau de langage. Nous-mêmes, on se retient de faire certaines choses, dans le sens que nous, on ne vote pas dans le micro, mais il y a des podcasts qui nous donnent le droit de le faire, les gens font ce qu'ils veulent. C'est vraiment une belle liberté qu'on a. En même temps, on a cette liberté-là, parce qu'on n'amène quasiment aucun argent. Lorsqu'il va y avoir des commanditaires, lorsqu'il va y avoir de l'argent à la patente, là, c'est sûr qu'on va être plus limité. Puis ça, c'est ici, il y en arrive un jour au Québec. Mon Dieu, quel rêve! Trois bières, actuellement, on aimerait vraiment rentrer de l'argent là-dedans, dans le sens qu'on travaille fort depuis des années. Chaque semaine, c'est beaucoup de temps d'investir. Puis au niveau des réseaux sociaux, moi, c'est moi qui les charge, puis je fais aussi beaucoup de booking. Ça me prend quasiment une journée, quasiment, ou peut-être plus par semaine à le faire. À un moment donné, ce serait le fun d'avoir une forme de rétribution. Mon but avec Trois bières, puis celui d'Yannick, c'est beaucoup de charger des entreprises pour qu'eux, ils annoncent à Trois bières. Je trouve ça moins le fun de demander de l'argent aux auditeurs. Je comprendrais, puis les auditeurs sont comme « Ah oui, vous l'avez! » Puis c'est déjà arrivé que je me fasse slider des 20$ dans des shows. C'est le fun, puis c'est super nice. Mais non, le but principal, c'est de faire charger à des commerces qui aimeraient annoncer sur nos ondes. On a un bon reach, puis on a un bon prix. Fait que c'est ça. Gérer les médias sociaux de Trois bières, c'est tellement l'affaire le plus le fun au monde. Nos auditeurs sont les meilleurs sur la Terre. Ils ont changé ma vie. Tu sais, quand je parle du film, tantôt que j'ai tellement eu d'amour de leur part qu'ils ont fait changer mon parcours de carrière. C'est quelque chose d'impressionnant, puis quelque chose de tellement touchant. Des fois, c'est même troublant tellement que je suis comme… Je reçois un message de quelqu'un qui est dans une passe très difficile, puis il explique explicitement que ça ne va pas bien. Puis il exprime que dimanche, le samedi, vendredi matin, le podcast est arrivé dans sa journée comme chaque vendredi, puis ça le rend heureux. Puis c'est ce qui fait que sa vie continue parce que le prochain vendredi, il va y en avoir un. Ça me touche. Ça n'a pas de bon sens. Des fois, il y a des belligérants, des petits trolls qui se disent à patente. C'est normal, c'est Internet. Et aussi, c'est la force du nombre. Moi, tantôt que je le disais, je suis sur Internet depuis que j'ai 12 ans. Donc, je suis habitué de dealer avec ce genre de monde-là. Puis, je suis bloc d'élite en général. Ou quand ils sont méchants, j'aime ça faire retweet. Je trouve ça drôle. Tu réalises ça à quel point c'est ridicule ce que tu dis là. En direct de la Chique-Régale, dans Pointe-Saint-Charles, vous écoutez Trois-Bières. Trois-Bières! Bravo! Vous avez ouvert la porte à la Chique-Régale et vous avez trouvé Trois-Bières! Oui! Trois-Bières a rendu notre centième. On a fait un épisode d'avant-public à la Chique-Régale, le bar où tout est né. Et on avait peut-être 30 personnes un dimanche après-midi. C'était vraiment le fun. C'était vraiment tripant. Et cette année, on était au Festival Comédia dans une salle remplie de personnes à Québec. C'était vraiment le fun. On a rempli aussi un bar à Sherbrooke. C'est tellement le fun. C'est de l'amour que je reçois en vrai de personnes qui me sont inconnues, mais qu'eux me connaissent tellement bien. Et aussi, j'ai des commentaires tellement plus plaisants. C'est juste le fun. Et j'aimerais ça faire plus souvent. C'est juste beaucoup d'organisations à faire ça. Donc là, il y a eu le Festival Transistor qui a des gens organisés à notre place. Comédia l'a fait. On a fait les mini-fests. Sherbrooke, on s'est autoproduit. Le Valley Field, il y a un événement qui s'en vient samedi dans le passé pour tout qui écoute. On s'en va avec les médias acnés aussi. C'est juste l'organisation de l'affaire qui a plus de troubles. Sinon, on ferait ça régulièrement. Il y a un phénomène web qui s'appelle le « weird » de Twitter. C'est des gens qui sont chez eux et qui font des affaires vraiment étranges, mais claires en même temps. Moi, ça m'inspire beaucoup. J'aime vraiment ça. C'est une affaire que je fais régulièrement aussi. J'ai été vraiment surpris qu'après 10 épisodes, Mike Ward était chez Yannick dans Trois-Bières. C'est incroyable. Je n'en reviens toujours pas. Quelle générosité, puis je n'en reviens pas encore. J'aime beaucoup la lutte. Je suis toujours en train d'expliquer pourquoi. Je trouve ça fun d'avoir de quoi être plus grand que nature. Des gens qui font… Des athlètes qui sont gros, puis qu'il y en a qui se déguise en mort vivant, puis l'autre qui se déguise avec un masque, puis ils font semblant de se serrir pour des raisons. Mais des fois, ça fait des bonnes histoires, puis des fois, c'est vraiment bon. Puis quand la lutte est vraiment bonne, c'est la plus belle chose au monde. J'ai décidé de rentrer à l'école dans la salle de l'humour parce que je suis quelqu'un académique. Moi, c'est important d'aller à l'école, puis tout le temps d'apprendre des choses. Je dis que je suis un gros nerd. Pour moi, c'est juste logique d'apprendre des choses. Je sais comment écrire des liners, je ne sais pas payer dedans. Néanmoins, je ne sais pas comment écrire un film, je ne sais pas comment écrire des skets, je ne sais pas comment écrire plein d'affaires différentes que j'aimerais apprendre là-bas aussi. J'ai décidé de prendre aussi le parcours auteur au milieu humoriste pour plusieurs raisons. Notamment, le programme auteur n'est même pas un an. Celui humoriste, il est deux ans. C'est long à mon âge. Il est aussi plus coûteux. Il n'est aussi pas travaillé pendant cette année-là. Ça fait une grosse différence. Aussi, dans le programme humoriste, pour moi, il y a eu beaucoup de découvertes de ce que tu aimes, ce qui est drôle, tout ça. Moi, je sais déjà ce que je trouve drôle. Je sais déjà ce qui me fait rire. Je sais déjà ce que j'ai envie de parler. Donc, je trouvais qu'humoriste, l'auteur, c'est plus approprié pour moi. Je vais faire les bars. Je vais faire le même travail que tout le monde, juste moins de cours à ce niveau-là. C'est ça. Donc, je suis vraiment, vraiment malheureux en actuaria. Je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel. Puis, ce n'est pas quelque chose qui est le fun dans la vie de se lever le matin en se disant que je vais faire dans ma vie. Je suis tellement triste, une fois. Et là, je savais ça. Là, il y a eu des auditeurs qui me disaient que tu devrais considérer ça. Ma femme me disait, fais ce move-là. Et là, j'ai une bonne entrée d'argent à un moment donné. Ça fait que j'avais l'argent pour prendre un an et demi de lousse puis essayer quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que j'ai pris le programme moteur. Le programme moteur, il ne dure même pas un an. Le programme humoriste, il dure deux ans. Le programme moteur, à la fin, tu as un stage en entreprise. Donc, tu as les pieds déjà à des places. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi. Je veux travailler. C'est quelque chose que je veux faire. Donc, le programme moteur, pour moi, est un peu approprié aussi. Je sais comment créer des liners. Je sais comment créer des blagues. Je sais qu'un de très punché, je pense. Je ne sais pas comment créer des sketchs. Je ne sais pas comment pitcher des projets. Il y a plein d'affaires que je ne sais pas comment faire. Eux, pour m'enseigner, il y a un cours de gestion de carrière que je veux faire parce qu'actuellement, j'aime ma carrière comme la seule carrière, le seul domaine que je connais que plein de monde indépendant travaille entre eux autres, c'est la lutte. Ça fait que je m'appuie là-dessus et ce n'est pas une bonne idée, je pense, pour gérer ma carrière. Mais tu sais, c'est juste les bonnes choses. Tu travailles fort et tu salues le monde et tu respectes la business, comme on dit. C'est drôle parce que dans ma jeune, jeune, jeune carrière du mot, des fois, je me fais déjà taguer le mot absurde alors que pour moi, c'est juste une suite logique de quelque chose. Mais c'est tellement une affaire qui est éclatée pour la part des gens et que les gens ne prennent pas le temps de réfléchir à ça que pour moi, c'est juste une suite logique d'affaires mais eux sont absurdes et je suis content de tomber dans un 2017 au Québec où est-ce qu'il y a plein de monde qui n'ont pas arrivé de la revoir pour ça. Je ne sais pas juste ce mot-là, mais ça fait partie de ma personnalité. Puis là, c'est sûr qu'il y a énormément de personnes qui en font au Québec. C'est impressionnant à quel point qu'il y a beaucoup d'humoristes, il y a beaucoup d'humoristes en devenir, il y a beaucoup de bons humoristes, il y a beaucoup d'excellents humoristes, il y a beaucoup d'humoristes qui sont au top, il y a beaucoup d'humoristes qui sont excellents puis ils ne sont même pas encore au bas de la pyramide. Je suis conscient que la manière dont je m'exprime, en plus aujourd'hui, je suis vraiment enrhumé, je m'excuse pour les gens à la maison, mais je suis au courant que je ne suis pas nécessairement le cheval qui en miserait. Néanmoins, je travaille fort puis j'espère que ça va payer un jour. Est-ce que ça te déçoit des fois qu'il y a personne qui te parle de « Dans le noir » du QS? Ça, ça me blesse beaucoup. Ça a été un concept tellement extraordinaire, on fait de la télévision où on ne voit pas l'animateur, c'était une bonne idée. De la radio? Sur papier. Non, c'était à la télévision. Ah, c'est à la télé? Oui, oui. C'était des caméras. Oui, c'était bien spécial. C'était des caméras qu'ils voyaient dans le noir, mais c'était inintéressant, le résultat, finalement. Mais je suis content de l'avoir fait quand même pour savoir que ce n'est pas ça que je voulais faire dans la vie. C'est drôle parce qu'à Trois-Biard, on sort des invités puis on a tellement une franche camaraderie avec eux que les gens pensent qu'on est amis avec ces gens-là. Mais la plupart des invités qui viennent s'asseoir à Trois-Biard, on ne les connaissait pas avant. On a jasé 5-10 minutes avant juste pour les mettre à l'aise, juste pour expliquer le concept. Donc, ce n'est pas des amis encore, ces gens-là pour moi, l'heure où on se parle, ça pourrait changer. Donc, ce n'est pas vraiment des contacts dont je me sers encore. Puis aussi, vu que je suis un gars qui a orbité autour de l'humour sans faire longtemps, je fais attention aussi pour ne pas avoir l'air de l'huile dans ses comptes qui se met à la patinoire. Je trouve que... Je ne vais pas avoir cette arrogance-là de comme, moi, j'ai traîné avec vous autres, je suis un cheveu-chum, tout ça. Donc, je fais attention à... Justement, comme... Essayer de garder mon contact puis ne pas avoir l'air d'un tata qui sait ce qu'il fait puis des choses en même. Avec Internet, ce qui est important puis ce qui est plate aussi des fois, c'est de faire des... C'est les controverses. Dans le sens qu'il y a beaucoup de monde qui ont levé dans le temps... Dans 2011, il y a beaucoup de monde d'Internet qui le vaient parce qu'ils ouvraient de la webcam puis écrivent leur opinion. Ça marche encore aujourd'hui pour certaines personnes qu'on salue à l'instant avec leurs opinions dans leur char. En 2015, on est devenu assez populaire pour recevoir des invités marquants et ces invités-là marquants ont dit des choses qui sont sorties après comme des genres de controverses puis ça, ça nous a aidé malgré tout. Néanmoins, c'est extrêmement stressant à gérer. Je ne m'occupe pas quand c'est arrivé. Aujourd'hui, je vois que c'est une belle chose. On ne serait pas arrivé sans ces affaires-là. Néanmoins, je suis à la job, je suis dans le rush puis après, je me fais écrire par la personne, je me fais écrire par la gérante, je me fais écrire par telle affaire. C'est de l'ouvrage, c'est de l'ouvrage de faire un podcast. À un moment donné, comme par exemple, un matin, je me lève, je suis en retard pour le travail et là, je suis dans l'autobus puis je vois qu'il y a plein de monde qui nous tweet puis qui tweet en même temps à Guy Nantel. Puis là, je réalise que M. Nantel, il avait fait un pilote pour la télé puis ça n'a pas marché puis il l'a envoyé sur Internet. Ça s'appelait « Deux autres bières ». Et le pilote qui a mis l'épisode 1, c'est qu'il était avec deux autres humoristes. Il y avait de la bière dans une taverne puis il jasait. Puis, comme deux autres bières, ça veut dire qu'il y en avait trois en tout. Donc, il y a des gens qui ont fait « Mais là, wow, c'est trop similaire à quelque chose qu'on a déjà vu. » Puis il y en a qui sont allés d'une façon… Je parlais que l'auditeur nous aime vraiment profondément. Il y en a qui ont pris ça en agressivité, je te dirais. Donc, le ton est monté assez vite. C'est ça qui est bizarre. Moi, ce matin-là, je ne m'attendais pas à mon style de guinantel. C'est l'affaire qui ne m'attendait vraiment pas. C'est vraiment bizarre. À un moment donné, il y a eu notre monde à Canoë puis il y a beaucoup de monde qui nous ont appris grâce à cette histoire-là dans le fond. Puis, une fois de plus, il y a bien une affaire qui me… C'est l'affaire la plus bizarre sur la terre pour moi. Je n'arrive pas quand même à m'expliquer à quel point qu'à un moment donné, je me suis levé puis là, bon, le guinantel, la vie de l'affaire puis on est lié à ça. C'est vraiment étrange. Il existe des sites web qui regroupent des podcasts comme RZO que vous pouvez voir sur rzoweb.com. Là-dessus, c'est fun, ils mettent des playlists. Il y a plein de fonctionnalités pour écouter des podcasts québécois. C'est vraiment nice. L'affaire, c'est qu'on fait un médium qui est le podcast. Donc, c'est juste un médium dans le sens que tous les musiciens ne sont pas regroupés ensemble parce qu'ils n'ont pas notamment tous les mêmes genres de musique. Il y a beaucoup de podcasts qui émulent beaucoup la radio de Québec puis ça, je te dirais qu'on n'aimerait pas trop se lier avec ce genre de propos-là. Donc, on fait nos affaires dans notre bord, on amène qui qu'on veut, on choisit nos invités, on choisit qui qu'on plug, puis on essaie de faire grossir le podcast depuis des années et bien on veut faire rayonner un podcast que si ça sort dans les grands médias, on n'a pas de l'air d'une gang de quelque chose qu'on ne veut pas avoir l'air d'eux. Pour l'instant, on se fait confronter à Pierre qui répertorie dans des livres qu'on nomme plus. On nomme plus. car ils t'ont craché au visage. Craché au visage. T'as plein de vonnais qui te dégoulinent du front. Ah ah! Oui. Parce que t'es obligé... Souvent. Pendant deux ans. Deux ans et demi, je dirais. Deux ans et demi. Et puis, ils ont fait des millions sur ton dos. Qu'est-ce que j'ai eu en retour? Rien. Rien! Une des grandes inspirations pour moi de Probière, c'est vraiment Mise Morency. Dans le temps, il y avait un 20 minutes au début de l'épisode, on ne verrait jamais ça aujourd'hui, c'est une radio sans publicité. Puis, j'en disais la fin de semaine puis ça, c'est là vraiment que tu voyais que ça peut être vraiment le fun enfin du monde qui ne parle pas scripté puis qui deviennent attachants à travers leurs défauts. Ça, c'est vraiment une inspiration. Yannick, il écoute beaucoup Comédie Bang Bang ou The Best Show. Je sais que lui, ça influence beaucoup son humour qui est très, très, très dans les comparaisons, mais elles sont tellement bonnes que c'est incroyable. Ça, ça m'a influencé notre projet. Une affaire qu'on fait vraiment attention, c'est de faire un produit unique dans le sens qu'on veut faire un show qui sonne comme rien d'autre. Dans le sens que lorsqu'il y a beaucoup de podcasts qui parlent d'humour enlevé, nous, on a parlé beaucoup moins d'humour en même temps. Aller écouter ces podcasts-là, ils en parlent d'humour puis ils le font très bien. Donc, il faut rester unique et comme mettons dans le temps, on ne parlait pas du jeu vidéo. Puis pourtant, les trois quarts des sujets qu'on recevait, c'était PS3 versus Xbox 360 dans le temps, Android versus iPhone, on en reçoit encore. Puis ça, on n'en parle pas, il y a deux podcasts qui le font mieux que nous autres. Dans le fond, un épisode de trois bières commence au niveau du booking. J'approche des gens pour qu'ils viennent être invités et ça marche, ça ne marche pas. On sait trouver des dates, des fois ça ne marche pas. Des fois, l'air se va repousser. C'est vraiment quelque chose de spécial. Ensuite, il arrive chez Yannick, les micros sont déjà prêts, les tests de saut sont déjà faits. D'habitude, j'arrive comme une demi-heure en avance pour être sûr que tout va bien. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on va le tester avant. On enregistre. Quand on enregistre, on prend des pauses en chaque segment pour aller aux toilettes ou juste comme il y a des invités qui fument, comme en bas de l'alcool, des fois ça réveille cette envie-là. L'été, on part la fan parce qu'il fait trop chaud et ensuite, l'invité s'en va. L'invité est tout le temps au courant qu'il y a du montage. Nous, il y a de l'alcool dans le processus et à cause de l'alcool, on donne à l'humoriste le choix d'enlever n'importe quoi de ce qu'il veut après ou pendant. Il fait comme « Hey, finalement, enlevez ça » ou des fois, il est dans le cadre de porte comme « Hey, cette affaire-là, je ne suis pas à l'aise avec ça. » Et une fois de plus, nous, on veut que nos invités paraissent bien. C'est vraiment rare que si on devait mal paraître un invité, c'est-à-dire qu'après huit fois que j'envoie une proposition et qu'il refuse, ça se peut qu'un moment donné on la laisse juste pour faire comme c'est ça qu'on voulait faire du show et qu'il n'y a pas voulu. Mais c'est comme arrivé genre deux fois toute l'histoire. Puis le montage justement est fait pour favoriser tout le monde autour de la table. On veut que quand il y a l'alcool impliqué, ça brume le jugement, ça vient faire de l'affaire des fois un peu étrange. Et aussi, je dis beaucoup et « e » et c'est extrêmement désagréable pour les personnes qui doivent écouter ça. On arrête un sujet lorsqu'on réalise que le momentum du moment est en train de baisser. Comme « Hey, c'est vraiment drôle, t'as l'affaire, t'as l'affaire, t'as l'affaire, t'as l'affaire. » Puis là, ding, directement ce moment-là. D'antan, au début de trois bières, on prenait juste trois sujets par émission. On en prenait un et on faisait avec 20 minutes. Dans ce temps-là, c'est une autre dynamique. On creuse le sujet, on allait à la guerre avec, on essaie de trouver un angle qui allait être la fun. Puis finalement, on préfère juste comme avoir un show qui est punché puis qui est le fun puis qui est sans arrêt en train de monter. Puis après, « Pouf! » Puis après, on change de beat rapidement avec un autre sujet. C'est ça qui décide qu'on arrête les sujets ou non. Et une affaire aussi qui arrête un segment, c'est soit le temps que là, « Hey, ça en a du fun, on repart ça dans le taux » ou « On a fini nos bières puis là, quelqu'un va créer des toilettes puis là, il y a un signe de danse de Saint-Guy. OK, c'est bon, on va faire un segment plus long pour le deuxième ou des choses de la même. » J'ai de la misère à voir à si long terme que ça, dans le sens que je ne sais pas encore dans quoi je suis bon puis il y a une grosse histoire de contact aussi. Même, il faut que tu sois bon pour percer, mais il faut aussi que tu aies les bons contacts, les bons amis, les bonnes personnes qui passent les bonnes pocs. Donc pour moi, c'est très difficile de savoir dans quoi je vais être à long terme. J'aimerais ça de quoi que j'aime faire. Je sais que je préférais écrire un quiz, des questions de quiz que de travailler où je faisais il n'y a même pas quelques mois de cela. Mais à part de ça, je veux juste avoir du plaisir, travailler avec des gens que j'aime, travailler sur des projets qui sont inspirants. Puis si je veux ça, juste ça, je vais être vraiment content. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501